Non, 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 vie périr votre jument, mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Bonjour, Gabrielle au micro. Lundi. J'ai reçu une aide inattendue et moyennement bienvenue pour faire le jardin. I've got an unexpected and oddly welcome help to do the gardening. Un chat. Un chat. Il aurait pu venir gratter avant. It could have come and scratched earlier. Mais non, il préfère labourer juste là où j'ai fait mes semailles et exhumer les graines. No, it prefers to plow the exact place where I did the sowing and exhume the seeds. Pierre arrive à Santiago ce matin. Pierre arrive in Santiago this morning. Il va passer chez des amis, récupérer sa guitare, qu'il l'attend depuis près de deux ans. He's going to drop by friends to pick up his guitar that has been waiting for him for nearly two years. Puis il va acheter deux places de bus, une pour lui et une pour la guitare. Then he's going to buy two bus seats, one for him and one for the guitar. Et faire 18 heures de bus, si le voyage se passe bien, pour arriver demain matin à Antofagasta. Pour accéder aux diverses ressources que je mets à la disposition de mes étudiants, Ce qu'il y a de bien avec les déménagements virtuels, c'est qu'on ne risque pas de casser sa guitare ou les petits riens auxquels on tient. L'inconvénient, c'est qu'on n'a aucune chance de perdre la poupée de porcelaine de Tante Emma ou l'affreux tableau d'Oncle Bertrand. The drawback is that you have no chance of losing Aunt Emma's Chinadol or Uncle Bertrand's ugly painting. Mardi J'ai récupéré mes graines zombies et je les ai enterrées à nouveau. I've collected my zombie seeds and buried them again. Ensuite, pour les protéger de mon net jardinier, j'ai posé une pierre sur chaque tombe. Then, to protect them from my assistant gardener, I've put a stone on each grave. J'espère que les pousses seront assez fortes, à défaut d'être assez malignes, pour contourner la pierre. I hope the shoots will be strong, if not smart enough, to growl round the stone. C'est ce que tout mort-vivant est censé faire, n'est-ce pas ? That is what any living dead is supposed to do, isn't it ? Ce matin, j'ai reçu un e-mail avec deux mots, thank you. This morning, I received an e-mail with two words, thank you. J'étais très contente et bien qu'encore seule à la maison, je l'ai lu tout haut. I was very happy and, though still alone at home, I read it aloud. Et ça m'a rappelé que j'avais quelque chose à vous demander. Si vous acceptez que je poste vos témoignages sur le site web, pouvez-vous préciser de quelle façon je vous ai aidé en français et ajouter votre nom et votre adresse ? If you agree I post your testimonials on the website, can you specify in which way I have helped you with your French ? And add your name and adresse. Je ne publierai que la ville, mais les témoignages doivent pouvoir être vérifiés. I will publish only the town, but it must be possible to check testimonials. Bien sûr, si vous joignez une photo, ce sera parfait. Of course, if you can attach a picture, it will be great. Est-ce que les témoignages sont les pierres tombales d'aujourd'hui ? Mes courgettes vont être jalouses. Our testimonials nowadays tombstones. My zucchinis are going to be jealous. Mercredi Pierre est rentré hier avec un cadeau royal, un fromage de brie. Pierre came back yesterday with a royal gift, a brie cheese. Il avait aussi de quoi ouvrir un stand au puce avec tout ce qu'on lui avait commandé. He also had enough stuff to support a stall at a flea market with what he had been ordered. Il y avait notamment un ballon qui avait voyagé gonflé. In particular, there was a ball that had travelled inflated. Si vous voulez amener un sourire sur le visage des passants, prenez le métro avec un ballon rose. If you want to bring a smile on passerby's faces, take the tube with a pink ball. Évidemment, il faut être un homme de 50 ans pour que ça marche. Of course, you have to be a 50-year-old man for the trick to work. Le système de gonflage est spécial et Pierre n'était pas certain que la fille qui voulait ce ballon de gymnastique rythmique, introuvable au Chili, aurait le gonfleur approprié. Pourquoi y aurait-il le gonfleur s'il n'y a pas le ballon? Ensuite, le ballon a voyagé dans une valise. C'était moins drôle. Je veux dire, pour les autres. Jeudi Tous les gros titres ne vivent pas en paix sur une même page de journal. Not all airlines can live peacefully on the same newspaper page. Dans quelques endroits du désert, il y a encore des champs de mine qui datent de... aucune idée. In some places of the desert, there still are minefields that date from no idea. Le tourisme se développe régulièrement et les mines doivent être enlevées ou quelques randonneurs explosera un jour malgré les panneaux de signalisation énormes et plutôt moches. Sur le journal, une photo montrait des militaires en train de travailler dans une zone minée. Mais au-dessus de la photo, le principal gros titre concernait une toute autre affaire. Il y a beaucoup, beaucoup comme dans beaucoup, plusieurs milliers de chiens errants à Antofagasta. Chaque élu se doit de présenter la solution pour se débarrasser des chiens sans perdre le vote des amis des animaux. Le titre, enfin une solution pour régler le problème des chiens, au-dessus de la photo du champ de mine, était malencontreux. Mais c'est révélé une bonne affaire pour le journal, qui a vendu deux fois plus d'exemplaires que d'habitude. Vendredi Il y a tant d'économistes qui disent que le pire est derrière nous que je me soucie pour leur vue. Les saisies continuent d'augmenter, 7% en juillet par rapport à l'année dernière. Les prix des maisons baissent. Ce qu'ils appellent une amélioration, c'est une chute moins brutale. Les salaires baissent. C'est vrai, quelque chose est en train de grimper jusqu'au ciel, le chômage. For sure, something goes on climbing to the sky, unemployment. Mais à part pour l'immobilier, les salaires et les emplois, tout marche très bien. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Mais, except for housing, wages et les emplois, tout marche bien, ou so ils disent. Merci.